« Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. » « Sud Radio Bercov dans tous ses états. » « Dans tous mes états, je ne suis pas le seul, évidemment. Ce premier tour d'élection a quand même bousculé beaucoup de choses. « Même si pour la marche finale, on attendra dimanche prochain. Bonjour Martine Vonner. » « Bonjour André. » « Bonjour Martine Vonner. Alors Martine Vonner, je rappelle quand même quelques chiffres justes. Vous aviez au premier tour des législatives en 2017 dans le Barin. Vous étiez députée du Barin, je rappelle. Vous avez récolté 41,52 des voix au premier tour et 55,86 des voix au second tour sous les couleurs à l'époque, donc en 2017, de la République en marche. Vous avez été exclu de la République en marche en 2020, effectivement, suite à vos prises de position, notamment sur le confinement, le Covid, etc. Et là, au premier tour, vous avez fait 5,38% des voix. Ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mais Martine Vonner, la question que je voudrais vous poser d'abord, est-ce que vous croyez que vos prises de position, que je considère personnellement comme courageuses sur, et je ne suis pas le seul à considérer comme courageuses, sur, effectivement, la gestion du Covid, etc. Où c'est la non-étiquette, effectivement, de République en marche ? Est-ce que ça vous a coûté, effectivement, à votre avis, votre siège ? Très lucidement et très... Alors je pense qu'en effet, l'analyse est très complexe. Mais la première réaction, c'est que les Français, que j'ai rencontrés, en tout cas, notamment ceux de ma circonscription, pendant cette campagne qui a été chez moi très active, votent pour les partis ou législatives, parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce à quoi sert un député. C'est absolument dramatique. Et ils votent pour les étiquettes de partis et non pas pour les personnes. Mais comment ça se fait juste, Martine ? Comment vous dites qu'ils ne comprennent pas depuis le temps, ils ne comprennent pas à quoi sert un député ? C'est quand même étonnant. Non, on va encore poser la question. C'est hallucinant. Mais quand je parle de la construction de la loi, quand je parle surtout du contrôle de l'action de l'exécutif, cela paraît, aux yeux des Français, totalement abscons, et c'est extrêmement triste parce qu'on en voit aujourd'hui les résultats. La candidate dans ma circonscription qui portait les couleurs de Renaissance, donc du parti présidentiel, Françoise Buffet, n'était absolument pas connue. C'est une ancienne socialiste qui était au conseil municipal de Strasbourg, donc pas du tout active dans la quatrième circonscription. Elle n'a quasiment d'ailleurs pas fait campagne, mais il suffisait que, comme un peu, mais je le reconnais très justement, comme il y a cinq ans, moi je n'étais pas connue, j'ai été élue parce que sur les affiches, il y avait la tête de Macron. Et là, ça a été exactement la même chose. On sait que dans cette circonscription aux présidentielles, Macron est sorti haut la main, haut la main, on va dire, avec un fort taux d'élections, mais chez les participants, parce que là, ce qui est quand même extrêmement, enfin, ce qui est dommageable pour la démocratie, c'est ce fort taux d'abstention. Absolument, on en a parlé, oui. Dans ma circonscription, ça a été exactement pareil. Ça a été plus de 50% d'abstention dans votre circonscription ? Oui, 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 tout à fait. On est à 51, quasiment 52% d'abstention. Donc c'est énorme. Ce qui veut dire plusieurs choses. Soit les Français se désintéressent totalement de cette élection législative, ça c'est une partie. Malheureusement, hier, il faisait extrêmement beau en Alsace. Et on a vu des gens, d'ailleurs, arriver au-delà de 18h, dans ma circonscription, tous les bureaux finissaient, enfin, en tout cas, on n'avait plus le droit de voter après 18h. Mais certains sont arrivés en plein dépouillement, donc ça n'était plus possible pour eux. Donc, encore une fois, pas connectés avec les bonnes informations. Et au fond, est-ce que la question la plus fondamentale n'est pas, est-ce que nos institutions et le fonctionnement de la Ve République a encore du sens de cette façon-là ? C'est la vraie question qui doit être posée. Et l'autre question que je vous ai posée, parce que vous avez vu que Florian Philippot aussi a échoué au premier tour et d'autres, est-ce que vous pensez que vos prises de position sur la gestion de Covid ont joué ou pas ? Très franchement, Martine Yvonne. Alors, bien sûr, certains citoyens n'avaient plus du tout envie de me parler, étaient extrêmement violents à mon égard, parce que malheureusement, ils n'ont toujours pas compris. Alors ça, c'était une infime proportion des personnes rencontrées, vraiment une infime. Je ne suis pas sûre qu'il faille, pardon pour Florian Philippot, mais me comparer à lui, parce qu'il s'est parachuté à Fort-Bac, donc en Moselle. Moi, je suis ancrée sur ce territoire depuis 26 ans. Lui, en fait, ces cinq dernières années n'a pas été vraiment vu dans la circonscription où il s'est présenté. Donc je pense que les choses sont un peu différentes. Par contre, c'est surtout, il me semble, ma liberté de parole globale, pas seulement sur la gestion de la crise sanitaire, mais sur d'autres choses, puisque moi, j'avais lutté dès le départ contre l'implantation d'une autoroute dans ma circonscription, et j'avais tout de suite vu, dès 2018, le poids des lobbies qui dirigent en fait les ministres. Ce n'est pas le contraire. Donc il y avait eu ça. Ensuite, il y avait eu le glyphosate. Donc il y a eu différentes choses qui m'avaient fait, on va dire, remarquer bien avant la crise sanitaire. Et puis la gestion de la crise des Gilets jaunes, là aussi, fin 2018. Moi, j'étais intervenue auprès du président en l'alertant sur ce qui se passait sur les territoires. Bon, il avait balayé ça d'un revers de main. On sait très bien comment cette crise des Gilets jaunes a été gérée. Et au fond, je crains maintenant ce qui va se passer peut-être dès la rentrée, puisque quand on voit la diminution du pouvoir d'achat, l'inflation dans d'autres pays, la pauvreté qui gagne, je suis très inquiète. Oui, évidemment, ça a été posé. D'ailleurs, c'est posé, et je pense que l'une des raisons de succès de Mélenchon et de son union de la gauche, on peut penser ce qu'on veut, mais incontestablement à des raisons de succès, c'est qu'il a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, etc. Et il y a eu une atonie, effectivement, de la majorité. Mais Martine Volner, est-ce que vous pensez qu'au fond, il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait ? Mais est-ce que vous ne seriez pas, vous, pour le vote obligatoire, avec reconnaissance du vote blanc ? Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, dire que si la démocratie, elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, est-ce qu'on ne va pas conduire à une espèce de désaffection croissante, vu au égard aux difficultés, et à tous les extrémismes possibles, à toutes les aventures possibles ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un vote obligatoire ? – Oui, alors André, le vote obligatoire, je ne l'ai pas inscrit dans les orientations nationales du parti politique que je préside, Ensemble pour les Libertés, mais par contre, la reconnaissance du vote blanc allait vers la proportionnelle, oui, et allait surtout vers la possibilité d'un référendum d'initiative citoyenne, simplifié, parce que là aussi, ce ne serait que donner la possibilité aux citoyens de rendre cette démocratie enfin vivante. Le vote obligatoire, je ne sais pas, bon, j'ai de la famille en Belgique, là où le vote est obligatoire, bon, parfois, certaines personnes vont voter par défaut et mettre n'importe quel bulletin de vote dans l'Une, donc je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Mais réellement, la reconnaissance du vote blanc, oui, là, ça devient une urgence, encore une fois, quasiment 52% d'abstention, c'est effrayant, et là, on voit à quel point, bon, les quelques, là, on a toute une série de candidats de la Macronie qui sont en balotage, mais cela, à chaque fois, représente tellement peu de voix qu'on sait très bien que les Français ne seront pas représentés dans l'hémicycle, quelquefois, les résultats. – Mais Martine Volner, vous savez, on le sait, là, en fait, les grands partis, là, qui ont été votés chacun à 10% des électeurs français, 10%, 10 à 12%, ce qui est quand même très peu. Il y a, en tout cas, le vrai problème démocratique est posé et il sera posé. Est-ce que vous, alors Martine Volner, vous allez continuer votre lutte, vous allez continuer à faire de la politique ou pas ? – Alors, ce qui est sûr, c'est que ce parti Ensemble pour les Libertés, sans avoir jamais fait de campagne d'adhésion, a déjà quand même quasiment 5 000 personnes adhérentes. Donc là, je vais avoir beaucoup plus de temps pour me consacrer entièrement à ce parti politique. J'avais 25 candidats aux présidentielles en alliance avec d'autres partis et mes candidats, ils ne se sont pas si mal débrouillés que ça au regard d'autres sur leur territoire alors qu'ils n'étaient pas connus. Je pense que même mes propres résultats, c'est vrai, très 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 bas par rapport à il y a 5 ans, mais que je peux très clairement qualifier, on va dire, parce que ce parti Ensemble pour les Libertés a été créé. Donc, bien évidemment, je vais continuer avec cette casquette de présidente de parti et puis on regarde l'avenir avec sérénité. Il faut qu'on soit là pour défendre coûte que coûte les libertés fondamentales parce que je crains que dans peu de temps, les Français comprennent enfin ce qui est en train de leur arriver et on sera là pour leur tendre la main. Bah écoutez, en tout cas, qui vivra verra et qui votera à vue et verra encore. Merci Martine Bonner. Merci, merci André. Et on se retrouve dans quelques instants avec les coups de gueule d'André Bercoff et vous allez voir, il y en a quelques-uns puisque l'actualité ne s'est pas arrêtée aux législatives. A tout de suite.